salut bien et mes frères et soeurs j'espère que vous allez bien je suis franck serviteur de jésus christ je remercie en tout cas le seigneur qui nous accorde encore ce temps de pouvoir partager sa parole exhorter apporter un peu d'éclairage voilà par rapport aux dons qu'on a reçu le don que j'ai reçu donc c'est ce que j'essaie en tout cas de d'exercer pour aider en tout cas les brebis du seigneur à comprendre donc bien aimé soyez vraiment encouragé en fait tout cela avec amour on n'est pas là pour condamner les gens au contraire on apporte un peu d'éclairage pour aider les amoureux de jésus christ à pouvoir persévérer pouvoir bénéficier bien sûr de sa puissance de l'oeuvre de son esprit le saint esprit amen donc j'ai pris ce temps pour nous partager sur la délivrance voilà parce qu'on entend beaucoup de choses il ya des des chrétiens à qui on a fait croire que les délivrances avec une manifestation démoniaque donc de le physique sont forcément antichrist il ya des mouvements comme ça donc il ya des dénominations comme ça comme le témoin de jéhovah qui ne croient pas en cela voilà donc si pour eux si une personne possédée commence à manifester les oeuvres des démons commence à voilà le démon commence à violenter son corps commence à bouger son corps il commence à avoir des cris pour certains chrétiens cela est forcément antipubliques cela est forcément démoniaque c'est du cinéma c'est pas vrai voilà faut bien sûr équilibrer les choses il ya du vrai et du faux il ya les vrais miracles opérés par le saint esprit elle est faux miracle opéré par l'esprit de l'antichrist donc voilà le diable lui-même et ses serviteurs voyez donc pareil aussi pour les délivrances il ya des délivrances mensongers où le diable se moque des gens voilà il joue un rôle il fait jouer un rôle pour impressionner il ya aussi des vraies délivrances où les gens sont vraiment voilà violenter secoué par un démon à cause bien sûr de la puissance du seigneur qui frappe cet esprit là voyez donc on va prendre quelques passages pour qu'on se comprenne bien donc je prends les versets bibliques pour qu'on se comprenne donc bien aimé toi qui aime le seigneur toi qui te dit chrétien donc qui aime la parole du seigneur car jésus christ a dit celui qui même garde ma parole voilà d'ailleurs il le dit en jean 14 je vais prendre jean 14 voilà déjà pour nous montrer que jésus christ est dû lui-même à jean 14 à partir de verser regardez je vais le prendre jean 14 on va prendre un petit verset pour nous qui nous montre que voilà que ce que jésus christ a fait les offres qu'il a opéré les situations dans lesquelles il s'est retrouvé nous aussi qui sommes ses disciples allons aussi nous retrouver dans cette situation là encore il le dit dont un agent 14 partit verset 12 il dit quoi je vous le dis celui qui croit en moi ferait les oeuvres que je fais il en fera même de plus grande que celle ci parce que je m'en vais vers mon père voyez et quelles sont les oeuvres que le seigneur a opéré le seigneur a fait quoi alors là on parle de la délivrance donc vous à qui on a fait croire vous à qui on enseigne que dès qu'il ya des cris lors d'une réunion de prière ça peut arriver parce que quand le corps s'est réuni quand l'église se réunit forcément le seigneur attire voilà de nouvelles personnes pour les sauver ces nouvelles personnes quand ils arrivent il y en a qui sont encore possédés il y en a qui sont encore voilà envoûté et c'est lors de la prière quand le seigneur se manifeste car le seigneur marche au milieu de son peuple match 18 là où deux ou trois ça semble dans mon nom je suis au milieu donc forcément le seigneur avant de régénérer l'esprit d'un non croyant donc non converti il va délivrer cette personne si elle est possédée donc il ya des délivrances qui se font en silence il se passe rien la personne est délivrée il ya des délivrances qui se font parfois avec des cris parce que le démon voilà a voulu voilà il veut se manifester il veut montrer que voilà du coup le démon crie c'est l'esprit qui crie ce n'est pas la personne il y en a qui joue la comédie pour impressionner oui mais il ya aussi du vrai le seigneur le dit ici je prends un exemple déjà clair j'aime bien cet exemple de luc 14 là bas le luc 4 quand le seigneur est dans la synagogue en train d'enseigner il n'est pas en train de prier en train de chasser un démon non il est en train d'enseigner et on est un démon qui se manifeste devant la foule voyez on va le prendre voilà on va prendre regardez on prend luc 4 là bas le 4 et c'est un rebond à partir du verset à partir du verset 31 pour qu'on se comprenne bien regardez luc 4 31 on est sous la délivrance vous allez comprendre que la délivrance n'est pas forcément démoniaque comme le font croire certaines certains courants ou certains soient des ans enseignants qui ont reçu non s'il vous plaît personne qui est qui est qui est appelé à enseigner à exhorter qui a reçu ce don il va déjà commencer par se baser parce qu'il écrit il ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est écrit luc 4 à partir verset 31 il descendit à capernaum vide de galilée il les enseignait les jours de sabbat verset 32 luc 4 ils étaient étonnés par sa doctrine car il parlait avec autorité voilà par la cotorité tant que faut pas être surpris parfois contre l'on voilà c'est biblique parce que j'en ai une autre génération confond les choses ah il est dur oui j'ai été dur ce n'est pas été très dur tout cas ceux qui médite la parole ils vont les quatre évangiles ils vont pas dire le contraire voyez il a qu'est ce qu'on apprend regardez donc verset 33 il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon et qui s'écria d'une voix forte voyez il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon voyez et qui s'écria d'une voix forte en disant verset 34 à une voix forte en disant qu'il y a t il entre nous et toi jésus de nazareth est tu venu pour nous détruire je sais que tu es le saint de dieu voyez là quand on remonte au verset verset 31 on apprend quoi que le seigneur enseignait il est en train d'enseigner dans la synagogue il est en train d'enseigner le milieu de la foule il y avait un possédé et le démon se manifeste en criant à c'est écrit dans vos bibles qu'il y a t il entre nous et toi jésus de nazareth est tu venu pour nous détruire je sais que tu es le saint de dieu verset 35 le 4 jésus le menaça en lui disant tais toi et sors de cet homme voyez donc on dialogue pas avec un démon oui tu es pourquoi tu as fait ci qu'est ce qui est passé non mais il peut avoir voilà il peut avoir l'échange voilà le démon il parle c'est un esprit c'est un esprit impur voilà c'est un être spirituel qui utilise un corps pour pour que pour que ceux qui sont dans nous qui sommes dans le dans dans la chair puissent comprendre voyez le démon parle les gens étaient là ils ont entendu vous voyez jésus n'a pas dit non non le seigneur a dit quoi je ménace le démon en lui disant tais toi il fait taire le démon donc c'est biblique lors d'une réunion de prière vous priez comme ça une personne vient nouvellement voilà et du coup il ya un démon qui se manifeste on fait taire le démon tais toi et le démon il se tait parce que c'est pas par notre pouvoir à nous mais c'est par celui qui est en nous c'est christ qui est en nous voyez c'est christ qui est en nous dans le démon quand il nous voit il ne voit pas nous il voit christ car c'est c'est l'esprit du seigneur c'est un esprit qui agit donc c'est normal de voir ces choses là aujourd'hui dans ce que vous disent le contraire c'est qu'il ya un problème c'est écrit dans vos bibles ne dites pas amène pour dire amène c'est un problème les gens vous disent des choses sont contraires à ce qui est écrit vous dites amène mais s'il vous plaît vérifier méditer beaucoup de gens croient ces choses là ils ont la bible de leur main mais on leur fait croire le contraire et disent amène mais vous aurez le compte à rendre au seigneur voilà pourquoi beaucoup ne sont pas délivrés beaucoup leur vie ne change pas beaucoup sont remplis d'angoisse de peur ils ont peur parce que beaucoup sont encore possédés et ça arrange les démons quand vous croyez que voilà il ya plus tout ça et ils sont tranquilles j'avais pu se poser les pieds sur terre tout ce qui se passe aujourd'hui on est à la fin toutes ces souffrances qu'il ya vous croyez que tu sais pas dans le calme il n'y a plus ça franchement bien aimé non c'est dur faut pas croire en ça verset 35 de le 4 jésus le menaçant en lui disant tais de toi et sors de cet homme mais regardez la suite et le démon écoutez bien le démon l'ayant agité avec un piotis voilà un piotiosité voilà c'est un terme assez fort vous voyez ça veut dire que le démon la voilà la la jeté avec force c'est ça le but du démon c'était faire mal à cet homme à cette personne en tout cas voyez voilà c'était ça en fait le but du démon parce qu'ici on apprend quoi le démon l'ayant jeté avec violence pour qu'on se comprenne bien au milieu de l'assemblée au milieu de l'assemblée là l'église n'était pas coroné c'était les c'était les juifs qui étaient là parce que c'était dans la synagogue c'était des juifs qui étaient là il y en a qui croyaient il y en a qui croyaient pas il y avait c'est des des apportes qui étaient là il y avait aussi des pharisiens les scribes qui étaient là donc il y avait tout le monde qui était là vous voyez le démon qu'est ce qu'il a fait il a jeté avec violence cet homme au milieu de l'assemblée voyez et le démon qu'est ce qu'on apprend le démon sorti de cet homme voilà sans le faire aucun mer nous on a vu ça on a vu des cas comme ça pendant la prière on le voit autour et les images sont là voilà parce que nous nous parlons de ce que nous vivons voilà nous on n'est pas seulement là pour parler quand on parle de jésus-christ on parle de délivrance par des miracles voilà les choses se passent que les gens croient ou pas qu'on traite de faux ou pas faux au moins les signes sont là voici les miracles accompagnant ceux qui ont cru en mon nom ils chasseront les démons marques 16 c'est là c'est là vous voyez donc on n'est pas seulement là les parleurs ce que on dit les gens le voit les images sont là les preuves sont là après vous croyez ou pas ok mais les délivrances on les fait au nom de jésus-christ les démons nous sont soumis au nom de jésus-christ maintenant ceux qui croient pas ok on prie que je puisse les éclairer parce que les démons agissent encore et plus comment dire avec plus de colère plus de haine voyez donc ici on apprend quoi le démon a jeté avec force avec violence par terre cet homme devant l'assemblée et les gens réagissent comment regardez verset 36 et tous furent assis non tous furent saisis excuse moi tous furent saisis de stupeur voilà tous sont et tous furent saisis de stupeur excuse moi je vais un peu vite voilà et ils parlaient entre eux et disons quelle est cette parole car il commande avec autorité voyez il commande avec autorité là c'est pas pour jouer démons sort s'il te plaît non 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 quand c'est la délivrance on ne joue pas pas car on sait que l'esprit impur le démon est là pour essayer de détruire une âme donc on n'est pas là pour dialoguer ça va oui mais pourquoi tu fais ça sors s'il te plaît il n'y a pas de s'il te plaît autorité comme le sonore l'a dit ici tais toi donc on peut faire taire un démon sort on peut chasser un démon voilà sort de cet homme voyez et les gens étaient voilà ils étaient saisis de stupeur oui car ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs ils sortent jean 14 dit quoi je sais quoi les offres que je voilà que je fais vous le feront aussi vous ferez davantage donc qu'est ce qu'il ya de surprenant de voir aujourd'hui les gens qui sont à plein tout quelqu'un aussi le don de délivrance passé après c'est le saint-esprit distribue les dons voilà celui qui donne à qui veut encore un chadouze là bas on parle voyez dans délivrance dans des miracles dans le voilà tout ça ça existe ça n'existe pas juste pour faire joli dans la bible dans vos bibles celui qui a le don de délivrance dans des miracles quand ce don se manifeste il se passe des choses dans le physique aussi ce pas simplement de le spirituel la preuve ici devant jésus-christ le démon a jeté avec avec force avec avec violence c'est tombe par terre pourquoi pas nous alors donc nous du coup nous en notre génération nous qui nous qui sommes que des serviteurs des disciples il se passera pas comme ça parce que nous on est qui on est plus que jésus non on n'est pas plus que jésus voilà parce que comment dire dans le livre de de luxis là bas là luxis à partir verser 40 avant on dit que voilà le disciple n'est pas au dessus du de son maître voilà mais tout disciple accompli sera comme son maître on n'est pas au dessus du seigneur donc si le seigneur face à lui il a eu des démons voilà qui lui-même lui-même il a chassé mais que ces démons vont le sortir ont agité les gens mais voilà il ya eu des cris tout ça et pourquoi pas nous donc ceux qui vous disent que c'est pas vrai et vous dites amène soit vous mettez pas vos bibles soit vous n'êtes pas de dieu là on comprend mais celui qui est de dieu celui qui est né de dieu qui a le saint-esprit le saint-esprit en toi il ne veut pas te pousser à dire amène sur un mensonge parce que c'est contraire à sa parole c'est contraire à ce qui est écrit dans la bible vérifie posez la question à ces personnes là vous dites qu'il faut ça n'existe plus mais marques 16 dit quoi voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru en jésus christ donc c'était qu'ils étaient juste réservés aux apôtres et nous alors et bien pourquoi je suis chrétien alors pourquoi pourquoi alors je suis je suis établi pourquoi j'ai reçu ce ministère d'autorité de guider le peuple de dieu si j'ai pas part aux dons qui sont écrits dans la bible à quoi je sers parler parler être là parler et manger les agapes et puis c'est tout se visiter entre nous et puis il ya plus de délivreurs ça n'a plus rien il ya plus de malade il ya plus de procédés il ya plus rien tout est bon ça y est c'est si c'est c'est comment dire c'est le nouveau ciel la nouvelle terre c'est bon on est arrivé à ce niveau là non 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 les démons c'est encore là le diable encore là donc il faut qu'il ya des délivrances oui les faux existent d'accord les fausses délivrances ok mais les vrais existent aussi dans les deux cas il ya les manifestations dans les deux cas on voit des gens qui crient elle voit des gens voilà ça peut arriver donc les gens qui ont non mais qui ont peur de ça soit vous n'êtes pas de dieu vous n'êtes pas converti encore soit vous êtes converti mais vous êtes mal enseigné donc là que dieu vous éclaire voilà mais si vous n'êtes pas converti vous avez un démon en vous démon de peur là c'est il y en a qui ont peur ah non mais c'est ça aussi les signes ah moi ça j'ai peur de ça je non les démons ont peur de nous nous on n'a pas peur des démons en tout cas pas pas les vrais enfants de dieu on faut et oui les faux croyants d'accord ils ont peur parce que oui parce ils ne sont pas de dieu voilà parce que celui qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde voilà amen donc voilà donc là déjà on prend un exemple assez clair voyez ici on voit à quel point les esprits impurs sont méchants cet esprit a jeté cet homme avec violence par terre devant jésus-christ après il est sorti oui il n'a pas fait du mal à cet homme d'accord mais il s'est passé des choses physiquement il ya eu des cris pareil dans marque marque 9 là-bas regardez marque 9 à partir verset de verser à partir de verser à partir de verser à partir de verser de verser de verser parce qu'il y avait un démon qui s'amuse avec le corps de son fils en le jetant partout le jetant au feu dans l'eau pour essayer de tuer cet enfant marque 9 à partir verser 14 lorsqu'il fut arrivé près des disciples il vit une grande foule autour d'eux et des scribes qui discritaient avec eux avec avec voilà et là je prends à partir verser à partir de verser 17 à partir de verser 17 marque 9 17 alors il interrogea les 10 des scribes en disant de quoi discutez vous avec eux verser 17 et un homme de la foule prenant la parole dit docteur je t'ai emmené mon fils qui est possédé d'un esprit muet donc c'est un père de famille c'est pas des histoires c'est ça s'est passé on sait que vous disent que c'est non c'est fini ça posez vous des bonnes questions verser 18 marque 9 en quelques lieux en quelques lieux qu'ils le saisissent ils le jettent par terre le démon le jette par terre l'enfant écume l'enfant écume voyez ça c'est un peu ceux qui sont touchés par la maladie de comment s'appelle déjà ah j'ai oublié le nom du med voilà voilà ceux qui font des crises voilà qui ont des maladies comme ça des crises prix de crise comme ça voilà ils commencent à voilà à trembler comme ça à crier et comment s'est cumé c'est quoi cette maladie là bon vous savez ce que c'est j'ai pas le nom qui me vient à l'esprit voyez c'est un démon qui veut qu'il agit comme ça mais là à dire à dire à au pas aux parents d'un enfant qui souffre de ça tellement il y en a qui souffre de ça aujourd'hui des nations beaucoup souffre de ça même des chrétiens en qui on a fait croire que non 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 faut prendre des médicaments faut aller voir un médecin ah non non parce que le délivrant ça se fait plus dites à un parent qui croit en jésus christ non 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 ton fils il voilà il est voilà il est touché par cette maladie là j'ai pas le nom qui me va à l'esprit qui dit en tout cas m'aide voilà cette maladie là il fait ses crises comme ça non 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 allez voir le médecin va suivre un traitement il va prendre des traitements établis par les hommes or il y a un démon qui est là qui 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 se joue de son enfant c'est le même cas ici voyez le pauvre papa il explique la situation voyez il dit en quelques lieux qu'ils le saisissent ils le jettent par terre l'enfant écume grâce les dents grâce les dents et devient tout raide ça c'est les histoires ça c'est vrai voyez j'ai prié des disciples de chasser ce démon le père était conscient il y avait un démon il n'était pas chrétien ce monsieur mais il était conscient qu'il y avait un démon mais aujourd'hui il soit des chrétiens qui ont le saint-esprit pour eux non c'est pas un démon mais c'est les mêmes qui vont aller à l'hôpital qui vont voir les médecins qui vont puis s'assurer devant les médecins et mon fils mais qui ne croient pas en la délivrance qui ne croient pas en ces choses là mais c'est il faut il faut soit on est envoûté soit on n'est pas de dieu c'est pas possible parce que celui qui a le saint-esprit ne peut pas se dire que non non c'est pas possible c'est pas là non 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 une personne convertie ne peut pas avoir cette conviction l'entend dans son coeur non ça c'est pas possible non faut arrêter chrétien faut se dire les choses franchement faut être sérieux avec les gens faut arrêter de se moitié soi même non voyez et qu'est ce qu'on apprend après à donc là donc le père quand tu m'as parlé verset 19 que dit le seigneur marque 9 19 alors jésus leur répondit et dit aux générations incrédule génération incrédule c'est ça c'est ce que vous êtes vous qui croyez pas en ça parce que c'est écrit vous ne croyez pas génération incrédule jusqu'à quand serais-je avec vous c'est le seigneur qui parle le seigneur parfait il s'impatiente à force de refuser refuser il te laisse il continue son chemin et tu péris bien sûr voilà tu péris à cause de l'incrédulité c'est écrit tu crois pas au bout d'un moment il te laisse quand tu vas ne pas croire et bien les démons ils vont faire de la vie ce qu'ils veulent rien de voir dans ta vie mais je crois toujours pas en la délivrance trop pis reste comme ça tu vas prier jésus fait quelque chose mais tu crois pas en ma parole je fais quoi pour toi rien je peux rien faire pour toi bah oui tu crois pas ma parole c'est écrit tu crois pas qu'est ce qu'on fait je fais quelque chose à dire que c'est pas moi oui oui c'est sérieux oui c'est sérieux si je fais quelque chose pour toi tu vas croire que c'est pas moi si tu vois mon esprit en train d'agir quelque part d'un des mois qui se fait chasser qu'il ya des manifestations comme ici tu vas dire que c'est annoncé c'est un maïsien c'est un sorcier faut être équilibré il y avait vrai et le faux d'accord mais à chaque fois que tu vas voir ça tu vas attribuer ça à satan or c'est moi qui agit qu'est-ce que je fais mais j'ai fait rien pour toi parce que je peux pas croire ma parole moi j'ai les vues j'ai moi j'ai l'évolution a vécu j'ai permis que vous puissiez le lire c'est pas pour rien voilà c'est pas pour rien voilà un corinthien on parle un corinthien qui me dit voilà que ce qu'on lit là ça nous donne servir de leçon c'est pas pour ça pas été écrit pour par plaisir bien aimé voyez j'ai dit la suite en tout cas excusez votre frère parce que je sais que beaucoup croient ces mensonges et du coup beaucoup de bien-aimés en peur souffre parce qu'à cause de ces hérésies là c'est ces mensonges de leur esprit ça les empêche d'avancer du coup ils sont coincés ils savent plus comme en qui croire en croyant ce qui est écrit moi je vous donne des versets c'est pour moi qui écris la bible bien aimé c'est pour moi qui l'écrit c'est là mais ce que je sais c'est que ce qui écrit on le vit les délivrances on le fait moi j'ai ce don de délivrance je le vis au nom de jésus christ les démons sont frappés sont chassés les démons nous menacent parfois toi tu vas voir un esprit impur qui te menace un serpent qui te menace bon le chasse il s'en va on le vit donc en nous parlant de ce que nous vivons on parle pas pour parler c'est la différence avec les beaux parleurs qui parle mais où sont les oeuvres posez là où sont les oeuvres où sont les oeuvres montrer les oeuvres il y a les faux il y a les vrais oui mais vous qui êtes au milieu là à eux ils sont faux et ils sont vrais bon maintenant vous on a montré vos oeuvres oui c'est ça aussi nous sommes dans un temps où il faut montrer c'est montrer que dieu avec vous pas seulement parole car l'évangile ne consiste pas seulement parole paul le dit vous les lisez un corinthien voyez en puissance qui dans tout cas nous aide voyez donc ici qu'est ce qu'on apprend verset 21 marque 9 jésus demanda au père de l'enfant vous écoutez bien non verset 20 déjà il fallait oublier ce verset 20 et aussitôt que l'enfant vit jésus parce que verset 19 qu'est ce qu'on apprend le sonore dit quoi aux générations incrédules jusqu'à quand serais-je avec vous jusqu'à quand vous supporterais-je à emmener le mois voyez c'est jésus qui dit il le lui emmener d'accord d'accord et aussitôt que l'enfant vit jésus l'esprit l'agita sur le champ avec violence devant jésus-christ le démon a agité cet enfant il tomba par terre et se rouler en écumant c'est écrit donc nous aujourd'hui on peut voir ça parce que nous on est qui on est plus que jésus non non est disciple de jésus-christ pour cela on peut plus le vivre donc si on le voit c'est que c'est satan qui fait non mais soyons sérieux si un disciple de jésus-christ voit lors d'une prière une personne possédé qui se roule par terre commence à être humeur commence à crier il écume écrit roule par terre ça ça veut dire que ça c'est c'est le cinéma c'est le diable quoi c'est faux or ici devant jésus-christ le démon a jeté cet enfant par terre voilà et s'il a commencé à rouler par terre en écumant pendant que cet enfant roulait par terre jésus demanda au père de l'enfant depuis combien de temps cela lui arrive-t-il pendant le seigneur parle avec le père cet enfant écumait vous comprenez ou pas il faut bien lire vos voix pour bien lire votre bible tranquillement pas lire faut pas survoler ça beaucoup ont du mal aussi à comprendre la parole de dieu faut bien comprendre pendant que jésus posait la question au père l'enfant est en train de rouler par terre en train d'écumé voilà voilà verset 22 qu'est ce qu'on apprend le père dit quoi et souvent l'esprit le jette souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr mais si tu peux quelque chose secours nous et comparte de nous le père qui parle pendant son enfant écume alors jésus le dit tu peux tu peux tu peux le croire toutes choses sont possibles pour celui qui croit verset 24 aussitôt le père de l'enfant s'écrions avec larmes c'est des histoires ça génération génération incrédule jésus l'a dit ici un seigneur une génération de maudite franchement on est une génération terrible marque 9 19 aux générations d'incrédule aux générations incrédule c'est ça les gens qui ne croient pas en ce qui est écrit qui ont comment dire ils sont inventés leur faut leur doctrine et pourtant c'est écrit c'est terrible c'est terrible quand je vois ça mais maintenant mais les gens les gens disent amène et les gens les suivent ne souviens pas de telles personnes il ne faut pas suivre de telles personnes qui vous disent que non ça ça existe plus ça c'est le diable faut pas écouter de telles personnes faut être équilibré mais quand c'est écrit c'est que c'est possible ceux qui disent non c'est pas comme ça faut pas le suivre soit ils sont convertis mais ils sont pas appelés à enseigner donc ils enseignent des bêtises soit ils ne sont pas soit ils ne sont pas de dieu voilà ils sont animés par l'esprit de l'antichrist il n'y a qu'à les deux cas c'est tout parce que c'est écrit c'est écrit voyez et qu'est ce qu'on apprend regardez j'ai seulement dit quoi verset 23 que tout est possible regardez la réaction du père marque 9 24 et aussi tout le père de l'enfant s'écrit avec larmes dit je crois seigneur secours moi de mon incrédulité le père qui croit dans son incrédulité voyez et quand jésus vit la foule à courir ensemble parce que l'enfant continue à écumer pendant que le sonore parle avec le père bien-aimé pendant qu'ils discutent le papa oui depuis combien de temps l'enfant écume en train de se rouler par terre le démon en train de tourmenter cet enfant là voilà pourquoi au verset verset 25 quand jésus vit la foule à courir ensemble la foule vous voyez ce qui se passait il reprit sévèrement l'esprit impur entre le moment l'esprit a vu le seigneur le moment l'esprit a commencé à faire rouler cet enfant par terre et le moment le seigneur dit quand le moment le seigneur dit au moment le seigneur reprend l'esprit verset 25 il s'est passé du temps il reprit sévèrement l'esprit impur et lui dit est plus muet et sourd que tu leur donnes sort de lui il ne rentre plus voyez verset 26 et le démon sorti en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence vous imaginez un pauvre enfant le démon il ne nous aime pas dans ceux qui vous disent que non il n'y a plus ça franchement méfiez vous des gens comme ça celui qui a le saint-esprit ne peut pas croire que non il n'y a plus rien ici là regardez bien le démon sorti en poussant des cris donc c'est possible qu'il y ait des cris des gens qui crient on a nous on le voit oui c'est le démon qui crie pour la personne oui voilà oui ça arrive voilà en poussant les grands cris et en l'agitant avec une grande violence et à cause de ces cris de ces violences le pauvre enfant qu'est ce qu'on apprend à la suite l'enfant devint comme mort vous imaginez l'énergie c'est dur imaginez que t'es secoué comme ça t'écume on te roule par terre vous imaginez vous imaginez l'enfant était comme mort de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort mais jésus l'a pris par la main le fit lever il se tint debout voyez or bien aimé faut pas écouter des voilà j'ai pris j'ai pris deux passages pour vous montrer que voilà la délivrance avec les manifestations physiques des cris des hurlements des personnes possédées qui roulent par terre avant leur délivrance tout ça c'est biblique oui c'est possible voilà donc ce sont des personnes qui sont mal enseignées très souvent qui qui ne m'aident pas leur bible c'est ça le problème les gens qui ne m'aident pas leur bible qui ne la lisent jamais qui sont surpris ah mais pourquoi ils roulent par terre ah mais pourquoi ils crachent oh c'est bizarre mais si tu lisais ta bible tu aurais vu ici ah oui oui l'histoire de ce père là oui en marque 9 oui d'accord oui 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 c'est arrivé oui ça oui l'histoire de cet homme oui 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 c'est arrivé oui tu l'aurais vu tu aurais vu cela oui tu aurais vu il y a beaucoup de même pareil dans marque non mathieu 8 là bas pareil pour les deux les deux possédés les deux possédés de personnes voyez regardez après j'arrêterai là après j'arrêterai là c'est pas trop long donc on est sur la délivrance ce qui vous enseigne que dès qu'il ya une personne commence à crier tout ça rouler par terre parce qu'il ya un démon c'est que c'est faux c'est que c'est le diable celui cinéma je vous assure ok faut être équilibré ça peut être du cinéma parce que c'est un démon qui qui vient impressionner mais si des personnes sont catégorique là dessus ça veut dire que c'est que du diable là déjà je me pose la question sur votre conversion parce que celui qui est converti le saint-esprit te parlera non ma fille non mon fils c'est moi qui agit c'est moi qui travaille cette âme est possédée et du coup c'est le démon qui agit le saint-esprit te parlera donc au bout d'un moment c'est la personne même celui qui vous enseigne au bout d'un moment si oui c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça posez vous la question si il est vraiment de dieu ou si elle est vraiment de dieu ça dépend parce qu'il ya des prophètes et des prophétiens ceci on voit les trucs aujourd'hui et les gens disent amène on m'appelle ici on m'appelle frère telle personne en réseau des whatsapp oui on m'a dit ça tout ça on entend des choses ça fait mal au coeur et beaucoup court après ces personnes là ils dépensent les sous ils sont dépouillés voilà c'est dur mais ça beaucoup le savent pas parce que vous êtes chez vous ils sont chez eux il aurait un peu youtube deux minutes à lui c'est un faux à lui d'accord après il était sur l'ordinateur il s'assoit grâce à sa série télé il reste un match de foot il va faire ses courses et revient il va travailler demain le terrain c'est sur le terrain allez sur le terrain vous allez voir ce que nous faisons là c'est pas c'est pas deux minutes là c'est pas deux minutes quand on voit faire des réunions c'est pas deux minutes voilà c'est ça le seigneur ce qu'il veut les disciples les gens qui sont consacrés qui aiment son oeuvre c'est pas des gens qui sont là deux minutes et qui sont souvent avec leur pc en tablette là ils regardent les enseignements amène c'est bon c'est ça jésus c'est sa oeuvre pour le seigneur vous n'avez rien compris les chrétiens du 25e n'ont rien compris même quand beaucoup vont en faire mathieu 7 arrière de moi vous commettez l'iniquité oui parce que vous êtes tiède je me laisse guider comprenez votre frère là et c'est pareil mathieu 8 ici on nous parle voilà à partir du verset ça évite partir verset 29 regardez je vais lire et vous allez comprendre après j'arrêterai là et quand il fut passé de l'autre côté dans le pays de cadarénien deux démoniaques sortant des sépulcres vers le rencontrer ils étaient si dangereux que personne ne pouvait passer par ce chemin là écoutez bien verset 29 et voici il s'écrit hier en disant il s'écrit hier deux démoniaques vous imaginez il s'écrit hier en disant quoi parce qu'il a tellement de choses qui à dire mais bon qui en tout cas nous aide qui a-t-il entre nous et toi jésus fils de dieu lucat c'est pareil est-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps oui parce qu'il ya un temps qui est arrêté par le seigneur où les démons seront tourmentés et puis ils seront ajoutés dans le lac de feu à l'AGN donc il ya un temps qui est défini les démons le savent ils savent qu'il ya un temps qui est réservé où ils voient déjeter dedans mais les chrétiens n'a qu'ils comprennent pas ces choses là ils se disent chrétiens ils aiment jésus christ c'est terrible j'en ai dit très peu seront sauvés c'est vrai très peu seront sauvés qui meurent qui vont en faire sans surpris avec leur étiquette de chrétiens ils descendent au lieu de monter ils descendent seigneur qu'est ce qui se passe faux chrétiens c'est ça que je dois vous dire oh mais comment jésus pourquoi j'ai pas mon paradis tu es un faux chrétien tu es un chrétien de tablettes réseaux sociaux je pense que moi j'étais j'étais sauvé pour être chez toi tes réseaux sociaux après c'est bon c'est ça c'est cette chrétien c'est ça dans ton coin enfermé là bas ah mais je me suis chrétien avec ma bible c'est bon pas d'oeuvre rien du tout jacques dit quoi moi je te montrerai ma foi par mes oeuvres par les oeuvres mais les chrétiens aujourd'hui 0 très peu montre leurs oeuvres les hypocrites mais dans des leçons aux gens que dieu en tout cas elles sont peuples les divers sont peuples ceux qui sont destinés au ciel ce qui sont destinés pour l'enfer il n'y a rien à faire pour eux parce que c'est dieu seul sait qui sera sauvé donc on prie pour ceux qui sont dans l'écrit le non son écrit avant la fondation du monde et dieu va les éclairer il n'y a pas de souci là dessus mais ceux qui ne sont pas de dieu la race de vipères qui ont des bibles chez eux qui vont de l'assembler parfois faire semblant mais qui ne veulent pas croire la parole de dieu cela ils vont finir par être détruits voilà c'est comme ça donc on prêche pas pour cela le prêchant pour ceux dont le nom sont écrits dans le livre de vie que dieu seul sait c'est sûr on se bat pour cela parce qu'il ya deux races ça c'est comme ça tout le monde sera pas sauvé et la majorité ne sera pas sauvé la majorité sera détruite voilà donc du coup on se comprend pourquoi il ya beaucoup d'incrédients dans le monde voilà beaucoup ne veulent pas croire parce que c'est la majorité c'est comme ça vous voyez donc ici je vais vous laisse guider parce que plus ça va on se rend compte que voilà c'est compliqué verset 30 donc là verset 30 qu'est ce qu'on apprend mathieu 8 il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient écoutez verset 31 et les démons le priaient les démons parla jésus christ c'est pas pour oui ça va non mais il ya eu l'échange ça veut dire que oui il peut y avoir un échange donc ceux qui vous disent non mais il n'y a pas de dialogue avec les démons vous avez vu ça où jésus a dialogue avec les démons il a dit aux démons tais toi lucas tais toi sors cet homme oui j'ai même posé la question aux démons comment je t'appelle les gens oui ben oui ça peut arriver donc d'où vous avez tiré toutes ces doctrines oui pas de délivrance oui pas d'échange oui vous avez tiré ça d'où dans vos bible s'écrit il doit falloir poser des questions bien amen vous dites amen mon pasteur a dit vérifie vérifie ah oui ne sois pas manipulable comme ça lit ta bible tu as été à l'école tu sais lire lui tu dis amen si c'est avéré si c'est pas avéré tu dis pas amen tu poses les questions nous on pose les questions on nous pose des questions on répond après c'est dieu qui convainc mais au moins on donne les versets pour essayer d'être clair voyez donc ici qu'est ce l'apprend verset 31 les démons le prier en disant c'est une chasse c'est une chasse d'une chasse dehors pas c'était donc dans ces deux hommes c'est une chasse dehors permets nous d'entrer pour ce pouce dans ce troupeau de poursaut permets nous demander au seigneur le fils de dieu car tout pouvoir lui a été donné par le père jésus-christ lui même voilà car lui car car lui et le père sont un celui qui voit le fils voit le père c'est ça jésus-christ quand on dit jésus-christ c'est le père parce que lui est le père sont un quand on dit père quand on dit jésus-christ c'est le père parce que c'est un le père s'appelle jésus-christ le fils s'appelle jésus-christ voilà pourquoi ils sont inséparables indivisibles moi le père nous sommes un j'en dise 30 à les vérifier j'en dise 30 à les vérifier c'est écrit jésus-christ lui dit même jean 14 celui qui me voit vu le père c'est écrit nous on n'en voit rien du tout comme ça je disais sinon on ne dira pas aujourd'hui jugement franck t'as enseigné ce qui n'est pas écrit seigneur j'ai enseigné ce qui est écrit ah oui c'est vrai c'est écrit gloire à dieu voyez ici verser 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 32 qu'est ce qu'on apprend macho 8 il leur dit allez jésus dit au démon allez ils sortirent et entraient dans le troupeau de poursaut et voici le troupeau de poursaut se précipitant dans les pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux voyez verser 33 ceux qui le regardaient s'enfuir et allèrent dans la ville ils racontèrent toutes ces choses et ce qui est arrivé aux démoniaques et voici toute la ville à la rencontre de jésus et le ont vu ils le prièrent de se retirer de leur pays ils ont raconté ah on a vu cet homme parler avec les démons les démons l'ont prié et puis il a dit allez-y sorti dans les poursauts et les poursauts sont tombés dans la mer on l'a vu ils ont témoigné ces hommes ont témoigné donc c'est possible voilà bien aimé voyez donc que personne en tout cas ne vous trompe parce que c'est le cas bien aimé donc éprouvez les esprits on vous enseigne des choses vérifiez si une fois deux fois vous racontez des choses qui sont pas correctes je vous assure séparer vous de ces enseignants voilà vous avez le saint esprit on vous enseigne quelque chose vous vérifiez vous lisez ok gloire à dieu mais si c'est une fois vous posez des questions non c'est pas comme ça vous donnez les versets publics et c'est écrit a vous me dites c'est b mais explique moi pourquoi c'est b mais non pas d'explication c'est comme ça un conseil sortez restez chez vous prier dieu va vous guider où vous serez enseigné où vous allez vous rassembler car c'est bien de se rassembler c'est normal si c'est d'ailleurs conseiller la communauté fraternelle oui mais faut d'abord prier que dieu vous guide mais des faux enseignements comme ça faut les frire conseil donc aujourd'hui il est possible lors des temps de prière qui est des manifestations démoniaques qui est écrit oui c'est possible donc faut oui c'est pas arrivé donc ce que vous enseigne le contraire pour moi ce sont des faux enseignants parce que c'est la base c'est écrit donc un enseignant qui est appelé pour enseigner ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est écrit pour moi c'est un faux enseignant soit c'est un enfant de dieu qui n'est pas appelé à ça d'accord il doit se répentir soit c'est c'est un faux docteur donc voilà c'est une race de vipères qui est venue pour égarer les gens pour que les démons soient tranquilles comme ça déjà le croix pas en délivrance mais ça se fait dans le silence en esprit donc les démons sont tranquilles ils vont envoûter les gens tranquillement ils vont suer les hommes voilà les sirènes des eaux là qui viennent suer les hommes les femmes des maris de nuit qui viennent suer les femmes qui dorment comme ça qui ont des rapports sociaux avec des démons ils rêvent comme ça ils sont possédés qui vivent des choses bizarres pareil pour les hommes qui ont peur de dormir qui sont angoissés qui ont peur de la nuit pour voir des marabouts c'est les mêmes pour voir les marabouts c'est les mêmes qui consultent les marabouts les sorciers qui vous disent non ne croyez pas aux démons c'est les mêmes qui vont se faire protéger par des gris gris très souvent c'est les mêmes qui ont des des trucs de chez eux il y a un petit truc pour se protéger c'est les mêmes voyez bien aimé donc faisons attention s'il vous plaît le soleil est bon c'était vraiment avec amour que je voulais partager cela j'étais un peu dur parce que beaucoup de personnes croient cela du coup bah elle ne profite pas de la puissance du saint-esprit car celui qui ne croit pas en la délivrance Dieu n'agit pas parce que tu crois pas comment il va agir si tu crois pas car si tu n'as pas la foi en quelque chose Dieu n'agit pas de peur que tu attribues l'oeuvre de Dieu à Satan dont Dieu préfère ne pas agir au moins son oeuvre ne sera pas attribué à la créature le diable et ses serviteurs bien sûr voyez donc voilà c'est bon de bien aimé Franck donc soyons encouragés donc nous aujourd'hui moi avec Dieu de bien aimé nous sommes aujourd'hui basés côté de Melan en Seine-et-Marne donc de la ville de la rochette donc c'est une ville à côté de la gare de Melan c'est pas très loin alors nous y sommes tous les dimanches pour le temps de partage de prière voilà d'exhortation d'échange donc on est là tous les dimanches et ceux qui veulent le baptême aussi contacte nous on pourra vous baptiser sans problème voilà ceux qui veulent aussi la prière aussi contacte nous voilà parce que nous savons ce qu'on a reçu la parole de Dieu moi je sais ce que j'ai reçu je connais mon appel voilà donc je sais ce que j'ai reçu on prie si Dieu veut agir il agit celui qui fait mais on sait que quand on prie s'il y a quelque chose Dieu agit parce qu'on a reçu ces dons-là délivrance miracle enseignement c'est donc on a reçu donc on se voilà on connaît notre identité en Christ ce qu'on a reçu ce qu'on a pas reçu aussi ah ben on a pas reçu voilà c'est comme ça bien aimé donc on est encore chacun a ses talents je suis pas seul bien sûr on est avec des bien aimés avec qui on travaille voilà donc voilà donc on est là pour le Seigneur en tout cas ceux qui ont besoin d'être encouragés n'hésitez pas les coordonnées sont en bas voilà vous nous contactez voilà on vous baptisera et puis si Dieu permet qu'on puisse vous encourager dans l'enseignement voilà pas tout si on est en Ile-de-France en Seine-et-Marne dans le 77 on pourrait venir de Paris il faut prendre le train à la gare de Lyon voilà jusqu'à Mélingar et puis de Mélingar pour à peu près 1 km de marche voilà vous nous appelez et puis nous on viendra on va s'organiser voilà pour vous montrer où c'est voilà d'ailleurs les vidéos sont au-dessus sur la chaîne voilà bien aimé donc soyez encouragés qu'ils sont en tout cas vos gardes les délevants sont encore d'actualité les démons continuent à être chassés les miracles continuent à s'opérer malgré ce que disent les témoignages je vois et d'autres courants voilà qui sont pas malheureusement selon la Bible cela est toujours d'actualité soyez encouragés fortifiés au nom puissant de Jésus Christ notre Seigneur soyez bénis merci beaucoup au revoir merci voilà merci beaucoup au revoir à Dieu merci Seigneur merci Seigneur car tu es bon merci Seigneur mon Dieu gloire à Dieu merci